Aujourd'hui, 30 mai, c'est la Journée nationale des préposés d'aide à domicile et on voulait prendre quelques minutes pour souligner leur travail, souligner l'apport que ces gens-là ont dans notre société. Dans la région, on a la coopérative d'aide à domicile, la coopérative de service qui est là, à qui chapeaute plusieurs personnes. David Boigny en fait partie. Bonjour. Ça va bien? Oui, très très bien, merci. Et on a le plaisir de recevoir ce matin une préposée, justement, d'aide à domicile. Son nom est Sylvie Gaudreau. Bienvenue chez nous. Merci. Pourquoi vous aimez ça, ce travail-là, Mme Sylvie? Oh mon Dieu, ça apporte tellement. Par exemple? Ça m'apporte à moi, c'est très valorisant. Les personnes ont besoin d'aide et puis on est là pour eux, dans le soin aussi. Puis, tu sais, moi, je donne des bains, de la surveillance, des rapports, de l'entretien ménager. Ah oui, moi, il n'y a pas un domaine que je ne touche pas. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir préposée, justement? Bien, c'est l'amour des gens. L'amour, ça fait partie de ma vie. Je mets toujours de l'amour. Le matin, je me lève puis j'y vais avec amour pour donner. C'est vraiment le but. Puis, les gens ont besoin. Puis, moi, je suis là pour les aider. Ils sont contents de l'avoir. Il y en a plusieurs qui doivent être isolés, qui doivent être seuls. Puis, des fois, on est la seule personne qu'ils voient dans la semaine. Ça fait qu'ils n'ont pas d'enfants. Puis, à chaque fois, on perd des gens, mais il y en arrive d'autres. Puis, il faut être capable aussi de rendre jusqu'à la mort. Puis, moi, je m'en occupe jusqu'à la fin, souvent. Ils se créent des liens qui doivent être assez uniques avec les gens à qui ils donnent. Oui, oui, oui. Puis, même après, des fois, je vais aller voir encore, moi. Après, là, c'est une partie de bénévolat que je fais par-dessus mon travail parce que j'aime tellement ce que je fais. Puis, moi, je vais aller voir, mettons, qu'ils changent de résidence. Ils s'en vont ailleurs. Même, j'ai été aller voir à l'hôpital. Je vais encore, des fois, tu sais. Je fais ça par surplus parce que, moi, je dis, c'est mon travail, une partie du bénévolat puis l'amour que j'y mets. Une passion, finalement. Une passion, oui. C'est vraiment ma passion. Mon travail, je changerais, moi, mon travail pour rien au monde. J'aime vraiment ce que je fais. C'est quoi les genres de personnes qui sont, justement, les plus susceptibles d'avoir vos services? Bien, les gens qui ont eu, qui sont vieillissantes, naturellement, tu sais. Les personnes qui ont eu, des fois, ils ont tombé. Et, mon Dieu, les personnes qui ont besoin de bains, hein, c'est maintenant. Puis, laisser-laisser, ils ne fournissent pas. Fait que, nous autres, on est là aussi pour aider leur… C'est vrai que la clientèle, le cible, en fait, pas cible. En fait, le général, c'est plus les personnes âgées. Mais on tente de vouloir étendre à la majeure partie des clients. Ce que ce soit les ménages actifs aussi, donc, pour l'entretien ménager, les familles qui sont un peu débordées, qui manquent de temps. Donc, on est là pour eux autres aussi. Fait qu'il n'y a aucune personne qui n'est pas sujette à nos services. Donc, vous dites, une personne, une famille qui a besoin d'aide pour l'entretien ménager, c'est de quelle manière on peut procéder pour avoir un petit coup de pouce de votre part? Y a-t-il des critères? Il n'y a aucun critère. Vous avez envie, là, de… Nous, en fait, notre maxime, maintenant, c'est vraiment de acheter vous du temps. Fait que, donc, vous avez envie de mettre du temps ailleurs que dans ces tâches-là. Bien, nous, là, ça va nous faire plaisir de vous aider là-dedans. Mais vous n'avez pas de misère à recruter du personnel? Parce qu'il y a tellement de pénuries de main-d'oeuvre qui touchent les entreprises, dont, j'imagine, votre coopérative. Oui, terriblement. Ça, c'est vraiment une réalité qui est vraiment dans la société actuelle. C'est sûr que nous, on est constamment en recrutement. La période estivale est encore plus importante. Là, présentement, on a été à recherche pratiquement d'une douzaine de personnes, là. Fait que, donc, c'est… On est constamment en recherche. Puis, tu sais, nous, on veut s'attaquer aussi au travail au noir, tu sais. Fait que, donc, on veut convaincre ces gens-là qui travaillent au noir à la maison de venir travailler chez nous. On dit « travail au bleu », hein. On a vu ça dans le journal. Bien, venez travailler avec nous autres. Emmenez vos clients. Puis, on va vous les laisser. Puis, on va vous fournir de la sécurité, tu sais, de rejoindre une gang pour… Moi, je pense que c'est plus intéressant de travailler seul. Sylvie avait quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, bien, je voulais ajouter là-dessus parce que moi, vraiment, c'est une partie, c'est… Moi, je me dis, plutôt de travailler au noir, on a tellement d'avantages avec la coop, là. Nos costumes sont fournis. On a des… Tu sais, on a un club social. Là, on va faire un voyage à New York bientôt. On a plein, plein, plein de petits avantages, là, de plus. Puis, on est renumérés, mais à la fin de l'année, tu sais, on peut retirer un peu d'impôt. Ce n'est pas comme travailler… Puis, ils nous trouvent, nos clients, aussi. Nos clients, là, on n'a pas besoin de les chercher. Puis, en plus, je n'ai pas besoin de faire juste l'entretien ménager, moi. Tu sais, moi, je choisis parce que moi, je suis un peu plus âgée. Puis, je suis un petit peu… Fait que moi, là, je lui dis, ah, quand vous avez de la surveillance, des repas, parce que vu que j'ai un cours de cuisine, tu sais, des repas, de la surveillance, je peux choisir qu'est-ce que je veux faire. Tu sais, on parle ensemble. Moi, j'adore travailler avec la coop, l'équipe, tout ça, là, c'est vraiment… Mais c'est les filles qui font ça au noir. Ça doit être parce que c'est plus rentable. Bien, tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours un aspect financier là-dessus, mais en bout de ligne, à la fin de l'année, si on regarde tous les avantages sociaux qu'on peut offrir, non, ce n'est pas plus rentable. Tu sais, on parle de quoi, là? 60 $ pour un 3 heures. Tu sais, c'est ça. Tous les avantages rassemblés, là, ça n'équivaut pas, ça. Il y en a combien, Sylvie, actuellement, à la coopérative? En fait, on est 240 employés actuellement, là, incluant l'administration, à quoi? Fait que c'est extrêmement gros. On est une des plus grosses essais du Québec, je pense, dans le top 3. Bien, on a vu la semaine passée aussi que vous êtes même dans le top 500 des entreprises, selon le journal des affaires. J'étais agréablement surpris de voir ça. On est tellement fiers de ça. On met toute l'énergie, tu sais, pour rester un peu dans ce plafond-là. Puis, on a 240 employés. On a à peu près 70 à domicile qui signanent le lac Saint-Jean-Est. Puis, c'est toutes des madames comme ça, avec le cœur sur la main, qui ont la vocation. Puis, c'est ça, nous autres, notre entreprise, on a des valeurs humaines, puis on veut aider les gens. Puis, on est bien fiers de nos employés. C'est le contact humain, visiblement, qui vous motive chaque matin. Oui, 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 parce que moi, j'ai ça. Moi, je me suis occupée de ma mère quand elle était malade. Puis, là, tu sais, que je l'ai perdue. Puis, là, je me suis dit, ah, c'est le meilleur moyen de continuer. Puis, tu sais, je m'occupe de mes tantes. C'est vraiment dans mon… Je suis comme ça. Mais, tu sais, je veux aussi, je veux encourager les jeunes, là, qui, tu sais, qui pensent à quoi faire. Parce qu'on disait tantôt, tu sais, c'est tellement un travail qui est valorisant, puis qui aide. Puis, le besoin est grand, là. Puis, en tout cas, moi, je suis fière. Comme formation, justement, pour pouvoir faire un travail comme le vôtre? Ah, bien… Aucune formation. Non, mais nous en donnent des petites formations, tu sais. Ils nous forment tranquillement avec des… toutes sortes… selon nos besoins. Nous, on a des formations obligatoires, comme la FAPAC, la PRPA pour les résidences. C'est des formations qui durent pratiquement six mois de temps, une journée par semaine. On parle d'une centaine d'heures de formation, aider aux déplacements sécuritaires, les techniques d'entretien. Ça fait qu'on forme, on a notre service de formation pour donner tout le bagage nécessaire, mais ça ne prend rien pour venir chez nous, c'est ça. Ça ne prend pas un diplôme X, Y, Z, là. Non, puis c'est sûr que si quelqu'un vient avec tout son bagage, on va être encore plus content. Mais ce n'est pas nécessaire, pour contraire, on veut avoir des gens qui ont des attitudes, puis ils ont le cœur, bien plus que des compétences. Ça, c'est la personnalité. Oui, exactement. Bien, visiblement, c'est votre cas, Sylvie Gaudreau. Bravo pour ce beau travail que vous faites, vos collègues aussi. On vous souhaite une bonne journée nationale des préposés d'aide à domicile. Et merci d'être passés, nous racontez un petit peu votre quotidien en studio. C'est important le travail que vous faites, puis on vous souhaite de le continuer longtemps. Bien, merci beaucoup. Merci. Ça tombe 27 minutes en route devant les infos. La musique d'Alex Nevsky, c'est la meilleure dans votre réveil, ici, à Planète 104.5.